Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui. Appelez-le Yann Toucourt, prof d'histoire. Le jour, TikToker à ses heures perdues, il donne des clés à ses 800 000 abonnés pour pouvoir appréhender le passé. Ce sera notre influenceur à suivre. Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech et Jeanne avec toi, on va faire un véritable voyage dans le temps. Depuis le sommet de la Tour Montparnasse, un dispositif immersif permet de découvrir l'histoire de Paris depuis l'Antiquité jusqu'aux années 70. Absolument, c'est l'attraction à ne pas manquer avant que la Tour ne soit fermée pour travaux de rénovation pour plusieurs années. On y découvre Paris comme on ne l'a jamais vu en survol au sein d'une VR qui est aussi belle qu'instructive. Et on n'y vit rien avec toi dans un instant. Notre question du jour, la majorité numérique a 15 ans, c'est la proposition de loi adoptée par le Sénat. Objectif, réguler l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. Alors qu'une étude estime que chaque heure d'écran quotidienne pour les enfants de 5 à 15 ans est réduite de 15%, leur chance d'obtenir un diplôme, ça fait froid dans le dos. On va se demander si la loi et la régulation sont les seules et uniques solutions pour ne plus laisser les enfants seuls face aux écrans. Comment imaginer une éducation et une parentalité numérique apaisées ? On en parle avec nos invités, Carole Bien-Aimé-Besse. Vous êtes l'autrice de cet excellent « Les écrans rois aidant nos enfants ». À reprendre le contrôle, c'est aux éditions de l'Observatoire, experte des industries audiovisuelles et du numérique, ancienne membre de l'ARCOM. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et à vos côtés, Grégoire Thomas, je devrais plutôt vous appeler Monsieur Arthur parce que c'est le nom de votre application qui casse les codes du contrôle parental. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Ces élèves le connaissent sous le nom de Yann Bouvier, mais ses 800 000 abonnés l'appellent Yann, tout court. Vidéo et anecdote en main, il leur offre un retour vers le futur pour comprendre l'histoire. Avec un grand H, son portrait tout de suite. C'est signé Xavier Terrade. À l'époque de l'Empire de Couches, il y avait l'électricité. Heureusement qu'on peut compter sur Yann Bouvier pour rétablir certaines vérités. Plus connu sous le nom de Yann tout court sur TikTok où il a près de 800 000 abonnés. Le professeur d'histoire et de géopolitique dans un lycée de l'agglomération toulousaine démonte les théories du complot et réagit avec humour et sérieux aux petites polémiques historiques qui défraient la chronique. On peut parler de Cléopâtre dans le prochain film Netflix ou... Cléopâtre était donc a priori blanche. Oui, on va parler de la grosse polémique culturo-politico-historique du moment, la série documentaire de Netflix Queen Cléopatra. Ptolémée XII, le père de Cléopâtre, était bien gréco-macédonien. Peut-être pas pur jus, ça on le saura jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la mère de Cléopâtre, on la connaît pas. On a une source, Strabon, qui est un historien grec contemporain de Cléopâtre et qui nous dit que Ptolémée XII a eu une seule fille légitime et pas Cléopâtre. Celle-ci était donc sûrement la fille d'une concubine de son père, peut-être grec, peut-être couchite. Et donc Cléopâtre était peut-être grec, peut-être métisse, on n'en sait rien. Cela fait de longues années que Yann Bouvier partage ses cours sur Internet. Entre 2014 et 2018, il avait marqué les esprits, avec ses élèves en faisant revivre sur Twitter l'histoire d'un poilu de la Première Guerre mondiale. C'est lors du premier confinement en 2020 que les choses ont pris une proportion plus grande. Dans le cadre exceptionnel du confinement lié au Covid-19 auquel nous sommes tous soumis, je fais le choix de libérer l'accès à absolument toutes mes ressources, cours vidéo inédite de mon site Internet à toutes les personnes de passage qui voudraient s'en servir pour faire cours ou pour suivre des cours dans les semaines à venir. C'est ainsi qu'il est devenu pour beaucoup d'élèves une référence. Son secret, expliquer certaines notions du cours avec un ton légèrement décalé. Vous avez bien compris, Napoléon III est le neveu de Napoléon Ier, mais c'est aussi son petit-fils. Ils se sont connus, peut-être qu'ils l'appelaient Papy Tonton, je ne sais pas. Certains le remercient même d'avoir sauvé leur bac, même si le principal intéressé s'en défend. En bon conseiller, Yann Bouvier dissuade aussi à sa façon ses élèves d'utiliser Tchad-GPT avec une démonstration implacable. Il a notamment mis fin aux privilèges nobilières. Non, la fin des privilèges de la noblesse, c'est 1789. Et alors ensuite, on peut lire « En instaurant une politique de tolérance religieuse ». Les protestants apprécieront. Et si on regarde le texte dans son ensemble, non seulement il est un petit peu court, il y a une absence quasi-totale de date, et surtout, ça ne parle jamais de Versailles. Alors que c'est fondamental. Moralité, tu peux utiliser Tchad-GPT sans te faire choper. Par contre, t'auras une mauvaise note. Les conseils d'un professeur, entrer à sa façon dans l'histoire d'Internet. Yann Toucourt 1, Tchad-GPT 0, donc si on le comprend bien. Carole, il est absolument extraordinaire. Alors ça fait partie des influenceurs, nous, qu'on aime dans l'école du futur, pas ceux qu'on a envie forcément de réguler. C'est une richesse absolue de pouvoir aller chercher ces sources pour mieux appréhender l'information, les cours, l'histoire. Oui, c'est en quoi le numérique est formidable. C'est-à-dire qu'on peut effectivement trouver des informations classiques qui, en fait, sont revues ensuite de manière ludique, comme le fait Yann Toucourt. Donc c'est vraiment formidable. Mais c'est vrai que sur le web, il y a quand même d'autres choses, beaucoup, et que souvent inappropriées. Là, c'est vrai que ça fait un peu exception sur TikTok. Ce serait peut-être plutôt sur la version chinoise de TikTok qu'on retrouverait plus ce type de contenu, puisqu'on sait très bien que la version chinoise est beaucoup plus éducative que la version que l'on connaît ici. Mais clairement, je crois qu'il fait un peu exception. Donc c'est formidable que vous le mettiez à l'honneur. Grégoire, ça pourrait faire partie, Yann Toucourt, des sources pédagogiques que vous proposez sur Mister Arthur ? Absolument. Effectivement, dans notre application de contrôle parental, on a un onglet média dans lequel on essaye de mettre un maximum de contenu intelligent. Et je pense que ce que Yann fait, et en tout cas, on considère que c'est vraiment de l'excellent contenu éducatif. Et on va essayer de pousser ce type de contenu. Allez, on va continuer, nous aussi, à faire du contenu intelligent. 15 ans, est-ce que c'est l'âge de raison pour accéder aux réseaux sociaux ? On en parle tout de suite dans le Talk première partie. Et aujourd'hui, avec nous, vous parlez de cette relation des enfants aux écrans et des parents aussi. Carole Bien-Aimébès, autrice des Écrans Rois, aidons nos enfants à reprendre le contrôle. Ça vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Je rappelle que vous êtes évidemment une des meilleures expertes des industries audiovisuelles, du numérique, mais aussi de la régulation, puisque vous êtes ancienne membre de l'ARCOM. Grégoire Thomas, fondateur de Mister Arthur, l'application qui casse littéralement les codes du contrôle parental. On va y revenir, et bien sûr, Jeanne Dreyfus à nos côtés. Cette actu, instaurer une majorité numérique à 15 ans. Le Sénat dit oui à Jean-Noël Barraud, le ministre en charge notamment du numérique. C'est une proposition de loi qui vise à limiter, évidemment, aux mineurs de plus de 15 ans le fait de pouvoir accéder aux réseaux sociaux, lutter aussi contre l'AN en ligne ou même les LN en ligne au pluriel. C'est étrange, Carole, parce que je m'évertue dans cette émission à rappeler que la majorité numérique est déjà à 15 ans en Europe. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette proposition de loi 6 ? – Alors c'est vrai que le RGPD avait déjà fixé un âge auquel effectivement les jeunes devaient consentir pour aller sur les plateformes. Donc c'est la majorité numérique en Europe qui a été instaurée par le RGPD il y a quelques années. Et aujourd'hui, dans ce projet de loi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un souhait à la fois de responsabiliser les parents, c'est-à-dire de s'assurer que son enfant a bien 15 ans quand il s'inscrit sur un réseau social ou n'importe quelle plateforme. et de l'autre côté, que les plateformes se responsabilisent et s'assurent que les utilisateurs présents, qui ont un compte, aient bien plus de 15 ans. – Donc c'est enfoncé à nouveau un clou dans la loi et la régulation ? – Exactement, c'est-à-dire qu'on se rendait bien compte que le RGPD n'était pas appliqué, enfin respecté, je veux dire, et en fait c'est tout le problème du numérique, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de textes qui existent et malheureusement qui ne sont pas forcément respectés. Donc on s'aperçoit depuis quelques années, il y a beaucoup de textes qui apparaissent, donc ça fera un espèce d'empilement de textes et c'est un petit peu difficile à suivre parfois, difficile aussi à mettre en œuvre, aussi pour les différents régulateurs, pas uniquement français, mais clairement je sens qu'il y a une volonté d'aller plus loin, de responsabiliser. Ça s'inscrit un petit peu dans ce qu'on avait pu voir en 2020 avec la loi contre les violences faites aux femmes, qui avaient instauré effectivement une obligation pour les plateformes pornographiques d'instaurer un système de vérification d'âge. Donc la loi a été votée en 2020, l'Arcom a déjà mis en demeure plusieurs sites web pornographiques qui ne respectent pas la loi. Donc on voit bien qu'il y a une volonté d'aller un peu plus loin et de responsabiliser les plateformes, mais aussi les parents. Je crois que dans le projet de loi de Jean-Albert Barrault, il y a une volonté aussi que les parents s'impliquent beaucoup plus. – Et on va y revenir, mais Grégoire, quand on sait que 46% selon les enfants des 6-10 ans possèdent déjà un smartphone, est-ce que la loi va empêcher les parents de ces enfants de leur procurer des téléphones ? Est-ce qu'eux-mêmes vont pouvoir se responsabiliser pour dire non avant, surtout pas avant 15 ans, je ne vais pas sur TikTok ? – Je crois effectivement que c'est surtout un sujet de parentalité, parce que s'il n'y a pas de contrôle parental, si les parents ne surveillent pas ce que font leurs enfants, ils pourront toujours ouvrir un compte, mentir sur leur âge. Il n'y a pas de contrôle facial, on n'est pas en Chine. Donc il y a un vrai sujet de mise en œuvre de cette loi. Et ensuite, il y a un autre sujet, c'est qu'en fait, on retrouve la dimension réseau sociaux un peu partout aujourd'hui. Si on prend un jeu comme Roblox, qui est un des jeux les plus joués par les enfants aujourd'hui, en fait, on se rend compte que Roblox, c'est un réseau social déguisé avant tout. Donc voilà, pour moi, c'est essentiellement un sujet de parentalité. – Et c'est intéressant, parce que cette question de la parentalité, vous l'abordez tous les deux. Carole, évidemment, via votre ouvrage, « Les écrans rois » aux éditions de l'Observatoire. Grégoire, directement avec cette proposition d'application qui va littéralement casser les codes du contrôle parental. Carole, vous parlez même de parentalité 4.0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, être parent, ça implique de se tenir au fait des technologies. Et pour bien comprendre, en fait, l'environnement numérique de nos enfants, nos petits-enfants, puisque ça concerne aussi les grands-parents qui viennent souvent suppléer leurs propres enfants. Donc voilà, il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que les parents et les grands-parents doivent se tenir au fait des technologies. Ça, c'est important. Ils doivent donc installer un contrôle parental. Donc moi, je suis ravie de voir qu'il y a des technologies d'application, enfin des applications comme la vôtre, qui sont formidables, faciles d'utilisation, parce que c'est un peu souvent le reproche qui est fait, de dire « c'est compliqué, ils sont tous différents les uns des autres ». Ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a d'ailleurs un site qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv.fr qui aide notamment les parents à installer des contrôles parentaux en fonction de leurs outils et de leurs opérateurs. Donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas en avoir un. Et puis c'est vrai qu'il faut reculer un maximum l'âge où on équipe ses enfants. C'est-à-dire que les chiffres que vous citez, que je cite aussi dans le livre, ils ne sont absolument pas acceptables. On ne peut pas considérer qu'être parent aujourd'hui implique de fournir un téléphone portable dès 6 ans à son enfant. Oui, c'est-à-dire qu'il faut arrêter l'extension du cordon ombilical et se dire que le smartphone ne va pas forcément être aussi la nounou, peut-être parfois qu'on attend. Il faut aussi se responsabiliser en tant que parent. C'est une proposition que vous faites aux parents avec Mister et Arthur, cette application que vous lancez et qui propose encore une fois de revoir un petit peu la façon dont on peut pacifier, pour que soyons fous, notre rapport à l'écran quand on est enfant. Vous proposez quasiment, carrément d'ailleurs, aux enfants de prendre conscience aussi du temps d'écran qu'ils utilisent, qu'ils consomment chaque jour, pour peut-être mieux les utiliser. Absolument. En fait, le constat qu'on a fait au début du projet, c'est de se dire qu'on était tous dans le même bateau. Donc il n'y avait pas de raison d'avoir une approche aussi brutale et descendante que celle qu'on peut retrouver dans les applications de contrôle parentale classique, où en fait les enfants ne sont absolument pas impliqués dans le processus. On ne leur explique rien. Ils sont, entre guillemets, confrontés à des limites du jour au lendemain, ce qui crée en fait un phénomène de rejet d'organes, et beaucoup de difficultés en fait à maintenir dans le temps ce contrôle parental. Donc nous, on a voulu impliquer les enfants et aussi en fait traiter un sujet qui n'est pas vraiment traité dans les applications de contrôle parentale qu'on retrouve depuis une dizaine d'années. C'est que pour nous, il y a un sujet de temps d'écran, c'est évident, mais il y a surtout un sujet de contenu. Et ce qu'on a souhaité, c'était mettre en avant du contenu éducatif. Donc le principe de l'app, il est très simple, c'est que les enfants doivent passer du temps sur des apps éducatives pour débloquer leurs applications préférées type YouTube, Roblox ou d'autres jeux comme ça. Donc voilà, en tout cas, l'enfant est au cœur de l'application. Au cœur de l'application et aussi au cœur de sa propre responsabilisation. Dans le concept de parentalité numérique, dont on parle beaucoup avec iEnfance, avec Internet sans crainte également, et dans vos deux initiatives, il y a aussi le fait de se dire que c'est de l'intergénérationnel. Il faut prendre tout le monde par la main pour réexpliquer la façon dont on peut se comporter par rapport à l'écran. Mais ce qui est intéressant, encore une fois avec vous deux, c'est que vous ne dites pas stop aux écrans, mais oui à un mieux d'écran, Carole. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis pour une prise de contrôle de l'écran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus en position de les subir puisqu'on ne les connaît pas, on ne les comprend pas. C'est vrai que la technologie va très vite, les algorithmes, on est quand même très très peu à savoir exactement ce qui se cache derrière, y compris les experts. Donc moi, ce que je suggère, c'est qu'effectivement, l'éducation numérique, les cours de code et autres deviennent des matières dès le plus jeune âge, au même titre que les mathématiques ou le français. C'est-à-dire qu'il faut apprendre ce langage informatique qui est essentiel, qui est important. Pour justement reprendre le contrôle des outils, puisque les algorithmes, c'est des suites mathématiques. Donc les enfants sont tout à fait à même de pouvoir les comprendre pour s'approprier ces technologies et concevoir eux-mêmes des applications, concevoir des jeux, comprendre ce qu'est Roblox. Et ça, typiquement, l'éducation numérique pourrait le permettre. Donc moi, j'attends vraiment un sursaut de la part, oui, peut-être du corps enseignant, qui a certes déjà beaucoup de choses à faire, mais je pense que c'est indispensable et qu'au niveau mondial, la question se pose. Et clairement, moi, vraiment, je prêche en ce sens. Car le bien de Metz, bientôt ministre de l'Éducation nationale. Non, on serait absolument ravis. Grégoire, là aussi, c'est intéressant parce que vous le dites, l'idée, c'est, encore une fois, pas de bloquer les enfants face aux écrans, les aider, les inciter à utiliser du mieux d'écran. Mais quand vous nous dites, on va devoir consommer du contenu éducatif, du contenu smart, finalement, pour pouvoir débloquer son temps d'écran pour aller sur les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas un peu substitué en mécanisme de la récompense par rapport à un autre ? Pas vraiment. En fait, le principe, c'est simplement d'assainir le temps d'écran. Donc il y a quand même un objectif pour l'essentiel de nos utilisateurs, c'est celui de réduire le temps d'écran. Donc on se rend compte, là, parce qu'on récupère ces données-là, même si elles sont anonymes, on se rend compte aujourd'hui, parmi nos utilisateurs, ils arrivent quand même à réduire de une heure par jour leur temps d'écran. Donc, par exemple, s'ils faisaient trois heures par jour, ils se retrouvent à deux heures. Et sur ces deux heures, en fait, ils vont faire 30 minutes, par exemple, de temps éducatif. La moyenne pour nos utilisateurs, c'est 40 minutes. Donc 40 minutes par jour, ils vont faire du temps éducatif. Donc en fait, on n'augmente pas le temps d'écran. On le diminue et dans le temps restant, on va introduire du temps intelligent et du temps enrichissant. Et d'un point de vue tech, qu'est-ce qui se cache d'ailleurs, tiens, derrière Mr. Arthur ? Je crois que c'est un coach doté d'une intelligence artificielle. Là aussi, vous le disiez, vous allez récupérer les données des appareils à des enfants, pas pour les fliquer, mais pour mieux analyser le temps d'écran qu'ils passent actuellement et à quoi ils passent leur consommation pour en faire un bilan et leur faire prendre conscience, encore une fois, de ce qu'ils font en ligne et sur leur smartphone. D'un point de vue tech, Mr. Arthur, c'est quoi ? Alors effectivement, Mr. Arthur, d'abord, c'est un gentil robot qui est là pour faire le tiers de confiance, le médiateur entre les parents et l'enfant. Donc on pose beaucoup de questions aux parents, d'abord, pour essayer d'établir un bilan de consommation de leur enfant. Et ensuite, on leur fait des suggestions de programmes, donc de programmes d'assainissement du temps d'écran, ce qui va leur permettre de réduire le temps d'écran total et d'introduire du temps intelligent. Et ensuite, je dirais qu'on offre toute la panoplie des services d'une application de contrôle parentale classique, à savoir évidemment une limite technique du temps d'écran, c'est-à-dire que c'est vraiment une mécanique gamifiée. Les applications vont être bloquées quand l'enfant n'a plus de temps, tout simplement. Et aussi, évidemment, on va le protéger des contenus inappropriés. Et là-dessus, on a déployé énormément d'efforts pour protéger les enfants de ces contenus inappropriés, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, la plupart des applications de contrôle parentale étaient facilement contournables. Donc on bloque 18 navigateurs, par exemple, qui permettent aux enfants d'assez facilement contourner ces protections. – Carole, en tant qu'ancien membre de l'ARCOM, vous avez eu passé beaucoup de ces applications de contrôle parental. On va citer les initiatives d'e-enfance, d'Internet sans crainte. Vous parliez de « Je protège mon enfant, on pourrait la faire tout à l'heure ». Mister Arthur, elle est innovante pour vous, cette solution ? Elle apporte quelque chose en plus ? – Oui, oui, parce qu'elle est simple d'utilisation. C'est pour ça qu'elle avait attiré mon attention. Et qu'elle fournit aussi du contenu pédagogique. Donc ça, c'est pour moi important. C'est-à-dire qu'on est dans le contrôle intelligent, puisqu'on est dans le dialogue avec l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant devient acteur aussi de sa propre sécurité et sa propre protection. Donc je trouve que de ce point de vue-là, je trouve qu'elle va dans le sens de ce que l'on dit souvent. C'est-à-dire qu'on doit associer l'enfant dans cette démarche de contrôle parental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas installer un contrôle parental dans son dos. On doit lui dire, lui expliquer pourquoi on le fait et pourquoi c'est bien pour lui. Et effectivement, cette notion de contournement, évidemment, en allant sur les réseaux, sur les plateformes, vous avez toujours une vidéo qui vous explique comment désinstaller le contrôle parental. Et on sait très bien que les enfants, c'est un jeu assez facile pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire avec eux. Et de ce point de vue-là, votre application, elle est vraiment très intéressante. Renouer le dialogue entre enfants, parents et profs aussi autour de la consommation d'écran. On continue à le faire dans un instant, mais d'abord, on fait un dessous du côté de la planète tech. Et c'est le zap du très responsable Édouard Denion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur. Toujours en compagnie de Grégoire Thomas, fondateur de Mister Arthur, une application qui va nous aider à casser les codes du contrôle parental. Carole Bien-Aimée Besse, autrice des Écrans Rois aux éditions de l'Observatoire, experte de l'audiovisuel, du numérique et de la régulation, ancienne membre de l'Arcom. Dans un instant, on reprend notre débat, mais d'abord, Jeanne Réfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, on est ravis parce qu'avec toi aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps au cœur de l'histoire de Paris, puisque tu as testé pour nous un dispositif installé au sommet de la Tour Montparnasse. Il retrace l'histoire de la vie-lumière depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Absolument, parce que cette année, notamment, la Tour fête son 50e anniversaire. Anniversaire d'autant plus important que cette Tour Montparnasse, après les géos, va fermer pour quelques années pour rénovation. À cette occasion, Magni City, qui est le proprio du 56e étage de la Tour, a fait appel à la société Timescope pour créer un véritable voyage dans le temps, en réalité virtuelle. J'ai rencontré, moi, son cofondateur, Adrien Sadaka, qui nous a expliqué comment, en fait, Timescope entend faire découvrir des lieux exceptionnels grâce à la technologie. On l'écoute. Notre métier chez Timescope, c'est d'aider des lieux culturels, des vies, des territoires, à raconter leur histoire grâce aux technologies immersives et digitales. La façon dont on le fait, c'est qu'on crée avec eux des expériences qui ressemblent à des expériences de voyage dans le temps. On va téléporter le public, in situ, dans le passé, le patrimoine des lieux sur lesquels ils se trouvent. En effet, en plus de ce film monumental qu'on voyait derrière Adrien Sadaka, il y a quatre bornes qui permettent, grâce à la VR, en fait, et à un masque, et à un casque, pardon, de faire un voyage temporel en 360 degrés au sein de l'histoire de Paris, depuis ce point de la Tour Montparnasse. Qu'est-ce que tu as vu pour nous au sein de cette borne de réalité virtuelle ? Alors, je vais vous montrer la version 16 neuvième. Donc, ce n'est pas du tout l'expérience qu'on en a quand on a le casque sur la tête et qu'on a l'impression de voler au-dessus de Paris. Mais néanmoins, on va voyager à travers quatre périodes. Si on voit l'écran, on commence en 223, où la petite communauté des Parisis, peuple des carrières, ça signifie, s'installe sur l'île de la Cité. On découvre les arènes de Lutèce, à l'époque l'un des plus grands amphithéâtres. 17 000 personnes pouvaient assister à des combats de gladiateurs. On est transporté dans le Paris du Moyen-Âge. Puis, au XIXe siècle, là où on construit, avec l'exposition universelle de 1889, une tour Eiffel qui est alors en rouge, pétant. Et ensuite, si vous voulez, on découvre les lieux de Paris, comme ça. Et en fait, si vous voulez, on pouvait monter, notamment à l'époque, on l'a vu dans un ballon captif à hydrogène pur, un peu qui permettait de voir Paris depuis son sommet, depuis l'éther, un peu comme cette expérience nous permet de le faire depuis la tour Montparnasse. Donc, c'est un divertissement, mais c'est aussi un apprentissage qui vaut vraiment le détour. C'est surtout un travail documentaire qui est absolument phénoménal. Est-ce que tu as pu, du coup, voir l'envers du décor ? Combien de temps on met à préparer un tel projet ? Alors, une dizaine de personnes, au moins, des historiens, des chefs de projet muséographique, des artistes 3D, ont travaillé près de 9 mois pour créer cette petite production cinématographique. Pour y arriver, les sources, elles sont extrêmement diverses. Ça va des archives du Centre des Monuments Nationaux aux archives de la ville de Paris. Alors, l'équipe de Timescope, elle a utilisé un site, moi, que j'adore, qui est celui de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. En fait, ça permet, grâce à des plans comme ça et à un curseur, de comparer la cartographie d'hier avec la cartographie d'aujourd'hui. Et en fait, rien qu'à partir de ces plans, ils ont pu, en fait, créer des élévations 3D. Ensuite, pour chaque époque, c'est un travail de fourmi. Rien qu'avec le XIXe siècle, qu'on voyait tout à l'heure, eh bien, chaque bâtiment doit être traduit en 3D. Comme, par exemple, qu'on demandait des recherches, comme l'ancien Trocadéro, qui était construit en 1878 pour l'Expo Universelle, avant d'être détruit, pour celle de 1937, pour construire, en fait, le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui. Le ballon à l'hydrogène, on le voyait. Il y avait aussi des archives, des gravures qu'on a consultées. Cette énorme quantité, en fait, de recherches documentaires, Adrien Sadaka nous a montré comment il les rassemblait dans une sorte de logiciel qui s'appelle Miro. Il m'a montré, donc, comment on voit, eh bien, en fait, comment on peut réunir toutes ces archives. Ici, on voit, eh bien, les ouvriers qui sont sur le chantier, dans les années 1970, de la Tour Montparnasse elle-même, et à partir desquelles il va créer toutes ces reconstitutions de Paris en réalité immersive. C'est absolument fantastique. Tu nous as promis, tiens, un voyage de l'Antiquité jusqu'en 1970 en Paris. 1970, ce n'est pas le début du chantier de la Tour Montparnasse ? Écoute, Marjorie, comme de par hasard, tout à fait juste. En effet, une borne, elle est dédiée à cette histoire de ce bâtiment assez exceptionnel, initié par Georges Pompidou, qui voulait doter la capitale, en fait, de bâtiments modernes. Il y a le centre Georges Pompidou qui fait partie de ces différents chantiers. On a, en fait, un accès à une borne spécifiquement dédiée à la Tour Montparnasse. Et on le voit, donc, dans la vidéo de la Tour Montparnasse, eh bien, le but de ce chantier pharaonique qui est d'installer un bâtiment qui, pendant 17 ans, va rester le plus haut immeuble de bureaux d'Europe. Le chantier, donc, est à la hauteur des ambitions. Pour supporter les 120 000 tonnes de la future Tour, en fait, on va créer une forêt de piliers en béton. Pour dégager ça, on va soulever l'équivalent de 4 500 semi-remorques de gravats les enlevés. Là, on voit, en fait, la construction de la Tour Montparnasse avec son noyau de béton qui fait que les grues sont à l'intérieur et ça avance, le chantier avance à une rapidité absolument exceptionnelle. J'entends 2 mètres par jour sont construits, en fait. C'est donc quasiment la rapidité à laquelle va la marée au Mont-Saint-Michel. Et donc, en fait, voilà, ça donne une expérience immersive à la première personne de toutes ces années d'histoire. C'est absolument extraordinaire. Il faut en profiter vite, donc, avant que la Tour ne ferme pour travaux après les Jeux olympiques. Pour quelques années, les dates ne sont pas encore fixées, mais ça va arriver bientôt. – Une marée d'immersion, grâce à toi, Jeanne, dans cette Tour Montparnasse infernale. L'immersif et les écrans, en l'occurrence, oui, c'est aussi une bonne façon pour pouvoir faire ces retours vers le futur, revenir vers le passé, toucher du doigt, finalement, des éléments d'appréhension de ces matières qu'on ne pourrait pas avoir sinon. – Ah oui, oui, moi, je trouve que c'est formidable, parce que ce qu'on vient de voir est très étonnant. L'immersif permet beaucoup de choses. Je sais que, par exemple, à l'issue du confinement, c'est vrai que vous vous souvenez, on était souvent pour rester connectés à nos entreprises en visioconférence. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'applications qui sont développées, notamment Meta et d'autres, bien sûr, Microsoft aussi, pour permettre d'avoir vraiment des réunions immersives et de se retrouver ensemble et de ne plus être éloignés. Donc, vous avez votre avatar. Moi, j'ai pu en tester plusieurs. C'est vraiment très, très impressionnant. On a vraiment l'impression d'être dans la même pièce, alors qu'on est tous à des endroits très différents. Donc, ça peut effectivement apporter beaucoup de choses, l'immersif. Mais c'est comme pour tout, je pense que c'est à des doses raisonnables. – Grégoire, justement, cette prochaine révolution de l'immersif, et donc, on imagine, du métavers, suivez mon regard, et de sa régulation, ils ne sont les dites à venir. C'est aussi une évolution qui peut être intéressante pour Mr Arthur. Est-ce que vous commencez déjà à anticiper, en effet, les techs et les écrans, parfois sans écran, dans lesquels les enfants seront projetés ? – Alors, aujourd'hui, on suit le mouvement. On constate, en fait, que les enfants passent de moins en moins de temps devant la télévision, mais de plus en plus de temps sur leur téléphone. Je pense que ce n'est pas tout de suite demain qu'ils vont passer encore plus de temps sur leur appareil de réalité virtuelle. Mais en tout cas, on pourra évidemment s'intégrer à ce type d'appareil, puisque les angereuses seront les mêmes. Il y aura du contenu peu intelligent et peu épanouissant, et il y aura du contenu extraordinaire comme celui qu'on a vu. D'ailleurs, je vous conseille aussi la visite de la grotte Chauvet, qui existe en réalité virtuelle, racontée par Cécile de France, qui est vraiment une belle expérience. Donc oui, on fera la même chose que ce qu'on fait sur des appareils différents. Comment continuer à être agile dans notre rapport aux écrans, surtout quand il s'agit de nos enfants en continuant à en parler tout de suite. C'est la deuxième partie du Talk. Et pour en parler à nos côtés, vous le savez aujourd'hui, Carole Bien-Aimé-Besse, autrice des Écrans Rois aux éditions de l'Observatoire, et Grégoire Thomas pour Mister Arthur. Je vais vous dévoiler des chiffres qui m'ont littéralement glacé le sang. Je les ai trouvés sur votre site, dis donc, Grégoire. Chaque heure d'écran quotidienne pour les enfants de 5 à 15 ans réduit de 15% leur chance d'obtenir un diplôme. Et même pire, ça augmente de 30% le risque de les voir interrompre leurs études sans aucune qualification. C'est une étude américaine, certes, mais on peut l'extrapoler à un public enfant occidental et donc français. Absolument. Après, je pense qu'on se souvient tous dans notre enfance d'avoir eu des camarades de classe avec une télévision dans la chambre qui passait des heures et des heures devant la télé tous les soirs. Et je pense qu'on a tous fait le rapprochement avec leur réussite scolaire, leurs difficultés scolaires. Donc, je pense que ça ne devrait pas être une surprise. On devrait simplement comprendre qu'aujourd'hui, le mode de consommation des enfants par rapport à leurs écrans, on a échangé la zapette par le scroll, comme d'ailleurs vous en parlez un petit peu dans votre ouvrage. Donc, non, ça ne devrait pas être une surprise. Et c'est vrai que l'urgence d'agir est plutôt évidente quand on voit ce type de chiffre. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que ça fait la différence, cette étude, entre des écrans qu'on utilise d'une façon active et des écrans qu'on utilise d'une façon passive ? Parce que je pense que c'est un peu là où le babel est. Si on est dans un état de passivité pendant des heures, ça crée ensuite un retard. – Vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est encore une fois une histoire de contenu. Ce n'est pas l'écran lui-même. L'écran, c'est un support. Par contre, quand on regarde le mode de consommation des enfants, en fait, on se rend compte qu'ils ont vraiment une utilisation relativement passive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous êtes abreuvé du même contenu sur trois thématiques. C'est les algorithmes qui fonctionnent comme ça. C'est pareil sur Twitch, c'est pareil un petit peu sur toutes les plateformes. Donc, on est vraiment dans une consommation passive. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de transformer cette utilisation passive en une utilisation active et proactive et intelligente. Je considère que l'Internet, c'est la caverne d'Alibaba. Mais quand on regarde le mode de consommation des enfants, je pense qu'ils ne sont absolument pas conscients, en fait, que c'est la caverne d'Alibaba et qu'on peut apprendre sur les cours du MIT ou de Stanford gratuitement sur Internet. Les connaissances sont illimitées, gratuites. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'ils consomment le digital. Et c'est ça, l'enjeu. – Carole, justement, comment est-ce qu'on essaie de mettre fin à cette bataille d'ernanie entre les générations, entre les contenus face aux écrans communs ? Est-ce qu'on essaie de retrouver un débat apaisé en se disant « Oui, encore une fois, on peut avoir accès à des applications ou des contenus qui ne vont pas forcément stimuler le meilleur qui se cache en nous. » Et parfois, on va pouvoir enfin apprendre des choses, retrouver le sens du débat, de la discussion, du dialogue. Il y a un moment où il faut arrêter d'opposer les deux. – Oui, effectivement, il faut arrêter d'opposer les deux. Mais c'est vrai qu'il faut reposer les bases. Et ce que vous dites est très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que c'est normal de passer des heures à faire défiler des informations, des images et être enfermé sur ces plateformes, effectivement, qui souhaitent capter notre attention. Je veux dire, c'est fait de manière très étudiée et scientifique et considérer que les choses vont bien se passer. Je veux dire, les cours du MIT, effectivement, on est dans une démarche proactive, on apprend quelque chose. Donc ça, c'est très bien. Mais le MIT n'est pas dans une démarche de capter notre attention. Donc il ne va pas utiliser les mêmes algorithmes. Mais ce qui fait qu'effectivement, on va passer des heures sur le site du MIT, ce qui est bien dommage. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi, vraiment, je me dis pour que l'on comprenne comment fonctionnent ces algorithmes, qu'on comprenne cette notion de captologie, qu'on comprenne cette notion d'économie de l'attention pour se dire, mais en fait, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être à ce point esclave de ces outils et de ce que nous proposent ces plateformes, comme vous le dites, qui nous abreuvent et qui font en sorte que ça ne s'arrête jamais. Et je pense que là, on pourra reprendre une conversation normale. Donc oui, je pense qu'il faut évidemment rappeler que la technologie est formidable. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup, beaucoup de dérives et que de ce point de vue-là, il faut que ce soit régulé, qu'on s'autorégule nous aussi et qu'on comprenne mieux la façon dont ça fonctionne. Mais je crois que sans ça, on n'y arrivera pas. Donc moi, vraiment, je me dis pour que l'on comprenne mieux ces outils et des algorithmes et tout ce qui se cache derrière pour reprendre un dialogue serein tous ensemble. Et on en a besoin, puisqu'on voit très bien que ces algorithmes aussi nous poussent tous dans nos retranchements, polarisent le débat, quel qu'il soit, et qu'on arrive souvent à des extrêmes. Je ne vais pas remonter à comme Rijal and Etika, mais clairement, il y a un vrai sujet. – On le disait tout à l'heure, ouvrir la boîte des algorithmes, essayer de mieux comprendre la technologie pour éviter qu'elle nous asservisse, reprendre le contrôle long, mais aussi éviter peut-être d'empiler des lois et de la régulation sur de la régulation et des lois. Pourtant, il y a une nouvelle qui arrive au Parlement européen et avec la Commission européenne, c'est cette nouvelle pièce de régulation sur l'intelligence artificielle, le AI Act, qui va notamment s'emparer de la question des intelligences artificielles génératives. ChatGPT, Midjourney, vous les connaissez désormais par cœur. Là aussi, Carole, est-ce qu'il faut réussir à s'en emparer avant qu'elle ne s'empare de nous ? C'est peut-être déjà fait ? – Oui, alors c'est vrai qu'on a toujours… Enfin, moi, j'ai un peu toujours le sentiment de se dire que finalement, le législateur et nous-mêmes sommes toujours en retard par rapport aux technologies qui avancent très très vite. Je veux dire, on avait, je pense, autour de cette table, on est plutôt au fait de ces sujets. Je veux dire, ChatGPT nous a tous totalement surpris. Et surtout, le fait que très vite, elle progresse. C'est-à-dire qu'on n'est plus à ChatGPT de janvier. Voilà, ChatGPT, l'intelligence artificielle avec le machine learning s'enrichit quotidiennement. – Et parce qu'on lui a aussi donné des données pour pouvoir s'améliorer. – Exactement. C'est-à-dire qu'on le nourrit, ensuite il s'auto-nourrit. Et puis, ce qui fait qu'on arrive à des machines qui deviennent parfois incontrôlables puisque les personnes qui les ont conçues ne parviennent plus finalement à bien les comprendre. Et c'est vrai, quand on interroge le créateur de l'Infinite Scroll, il dit, mais en fait, au départ, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que je voulais juste éviter qu'on ait à perdre du temps en cliquant sur page suivante. Moi, je voulais juste faciliter la navigation. Et en fait, à l'arrivée, ça permet de récolter beaucoup plus de données sur les utilisateurs. Donc, c'est vrai que l'IA, ce qui n'est pas une chose étrange, c'est effectivement des algorithmes créés par l'intelligence humaine. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est une sorte d'alien comme ça qui arriverait pour prendre le contrôle. C'est une création humaine sur laquelle il faut que l'on travaille. Et je trouve très bien que le législateur, au niveau européen, s'empare de ce sujet puisque, moi, je le dis souvent, il faut créer au niveau des lois et des textes. C'est au niveau international, enfin, à minima européen, puisqu'on a affaire à des entreprises qui sont internationales, qui conçoivent des outils à l'international. C'est-à-dire que les versions que vous avez, elles sont conçues pour le monde entier. Je veux dire, méta, c'est pour le monde entier. Quand il y a une mise à jour, c'est pour le monde entier. Ce n'est pas uniquement pour la France. Peut-être à part pour TikTok, où il y a une version chinoise et une version pour l'international. Mais clairement, oui, il faut que la régulation, et c'est comme ça qu'elle est en train de s'écrire, d'ailleurs, se pense à l'international. Quand on est à une start-up de la tech comme la vôtre, Grégoire Thomas, avec Mr Arthur, comment est-ce qu'on arrive, il faut voir un petit peu de Krav Maga dans la régulation et dans la législation, à un moment donné, comment est-ce que vous pouvez aussi anticiper, alors, parfois, ces pièces de régulation qui vont vous aider aussi, qui vont apporter notamment de l'eau au moulin, que vous défendez avec Mr Arthur et cette nouvelle vision de contrôle parental, parfois, qui peut freiner l'innovation ? Alors, je pense que sur le sujet de ChatGPT et des intelligences artificielles, c'est, pour moi et pour beaucoup d'entrepreneurs de la French Tech, c'est évidemment important de les réguler. Après, il faut les réguler intelligemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas interdire ChatGPT, je crois que c'est les Italiens qui ont fait ça pendant quelques mois. Bon, ils ont fait machine arrière immédiatement. C'est une technologie que tout le monde va utiliser. C'est un outil, évidemment, formidable. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on a inventé la calculatrice qu'on a arrêté d'apprendre les maths. Et moi, aujourd'hui, c'est à ça que je pense. Quand je vois, je lis des échanges sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux de parents qui disent, non, mais en fait, ce n'est plus la peine d'apprendre l'anglais, ce n'est plus la peine d'apprendre à écrire, parce que, de toute façon, ChatGPT va le faire. En fait, non, je pense que ça, c'est un débat qui va faire rage dans l'éducation nationale et même dans les foyers. C'est qu'il ne faut pas être dépendant de ces outils. Évidemment, il faut les maîtriser. Il faut comprendre comment ils sont conçus aussi. Vous en avez parlé pour les algorithmes. Donc ça, je vous rejoins complètement. Mais voilà, la régulation, elle me semble nécessaire. C'est évident. Une régulation nécessaire et qui peut donc, pour une fois, être agile et se mettre en adéquation avec la façon dont on peut mieux, là aussi, réguler notre temps d'écran. Je voulais revenir sur encore un dernier chiffre que j'ai trouvé sur votre site, sur le site de Mister Arthur qui m'a, là aussi, fascinée. C'est sur, finalement, quelque part, l'hyper-consommation du contenu des enfants qui va être monomaniaque. 1h39 passées sur TikTok par jour par les moins de 15 ans, oui, mais sur deux ou trois thématiques maximum. Là, c'est intéressant aussi parce que ça nous ramène au mécanisme de l'attention et à cette économie de l'attention qui vont parfois refocuser nos esprits et du coup, aussi, notre temps d'écran sur un sujet, deux sujets, trois sujets max, parce qu'on a peut-être besoin aussi de nous orienter vers ces sujets-là. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un maximum de diversité, justement, revenir à l'essence même de cette curation infinie d'informations en ligne ? – Oui, moi, je trouve que c'est intéressant puisque ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la plupart des utilisateurs butinent, c'est-à-dire qu'ils se renseignent, mais pas de manière profonde, et donc, c'est assez superficiel, les connaissances qu'ils en tirent. Donc, c'est en ce sens qu'effectivement, il faut continuer à apprendre les maths, l'anglais de manière plus académique et ensuite de relativiser peut-être aussi le fait que ce soit des outils merveilleux qui vont tout remplacer, c'est-à-dire que non, ça ne remplacera pas une encyclopédie, non, ça ne remplace pas les connaissances que l'on acquiert à l'école ou à l'université. Donc, je trouve qu'en ce sens, c'est très bien. Il faut vraiment toujours concevoir ces outils comme des accessoires, c'est effectivement comme la calculatrice, ChatGPT peut être utile pour rassembler des informations, faire des recherches ici et là, mais là encore, il faut les vérifier, puisque comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, les informations que délivre aujourd'hui ChatGPT ne sont pas toutes totalement vraies ou vérifiées. On le voyait tout à l'heure avec Anne Bouvier, notamment dans sa vidéo très drôle sur pourquoi ChatGPT se plante sur l'histoire et notamment sur Versailles. Voilà, et sur certaines dates. Donc, là aussi, il faut croiser, continuer à croiser les informations. On peut aller sur ChatGPT, mais je pense qu'il faut aussi continuer à utiliser les sources beaucoup plus classiques et avérées. Monsieur Arthur, ça peut nous aider à nous rendre moins monomaniaques ? C'est absolument l'objectif, en fait, parce que même, en fait, on n'oppose pas éducation à divertissement, parce qu'on considère qu'en fait, le divertissement peut aussi être enrichissant et intelligent. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous terrifie. Et moi, je pense que c'est même la raison qui m'a le plus motivé, en fait, dans ce projet. C'est justement de faire découvrir, en fait. C'est-à-dire qu'Internet et le digital redeviennent un moyen de découvrir et pas seulement du contenu éducatif, mais aussi de la culture, etc. Et ça, c'est un vrai enjeu. Ce n'est pas simple, techniquement, parce que les algorithmes sont ce qu'ils sont. Donc, en fait, il faut apprendre aux enfants à refaire une recherche Google, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, même la Gen Z, ils cherchent sur Instagram. Ils n'utilisent plus Google. Donc, en fait, on se rend compte que les enfants, même s'ils sont hyper connectés, ne savent plus chercher de l'information, ne savent plus découvrir. Et ça, c'est un vrai enjeu. On a presque envie d'avoir une version adulte de Mister Arthur. Parce que, moi, ça me serait très utile pour augmenter mon temps d'écran, de mieux d'écran et pas de plus d'écran, en l'occurrence. Évidemment, Grégoire Thomas, on vous retrouve avec cette application Mister Arthur pour reprendre le contrôle via les enfants sur leur smartphone. Carole Bien-Aimé-Besse, on vous lit aux éditions de l'Observatoire avec les écrans rois, smartphone, contrôle, tablette, là aussi, et dont nos enfants à reprendre le contrôle. Merci infiniment. Elle a d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Merci. Merci, comme toujours, à Jeanne Dreyfus pour ses idées derrière la tech. Et nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'École du Futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada